Bonjour, je me présente, Nibaudette. Je suis conseillère d'orientation à l'éducation des adultes et en formation professionnelle depuis bientôt 15 ans. Je travaille en grande collaboration avec Claudine Jourdain qui est la conseillère ici de ma région et en discutant cette année ensemble, on s'est dit, moi j'ai participé beaucoup à des rencontres via par rapport à les matières lorsqu'il y a eu l'implantation du renouveau. Donc, je trouvais que c'était très utile. Je s'enchantais aussi qu'on avait peut-être un besoin de se rencontrer aussi tous les intervenants dans le domaine de l'orientation. Donc là, pourquoi j'ai eu l'idée de créer cette communauté de partage-là? Il y a deux personnes aussi que j'ai invitées à cette rencontre-là, c'est des personnes qui peuvent être des ressources clés pour nous. Ils ont accepté avec bonheur d'être présentes parmi nous comme participantes et si jamais éventuellement on a des questionnements, on va pouvoir leur envoyer vos questions et je vais pouvoir leur faire suivre par la suite. Et normalement, ils vont essayer d'être présentes le plus possible à nos prochaines communautés. Donc, la première personne est Mme Stéphanie Bourgouin qui est responsable du SARCA, la Direction de l'éducation des adultes et de la formation continue du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Bonjour Mme Bourgouin, ça va bien? Oui, bonjour à tous. Allô Marie. Oui, bienvenue. Et on a aussi Mme Marlène Gagné qui est la responsable des programmes du développement personnel et professionnel et du service pédagogique de la Direction de l'éducation des adultes et de la formation continue. Donc, bonjour Mme Gagné, bienvenue aussi. Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie-Josée. J'en connais quelques-uns, alors ça fait plaisir d'être ici ce matin. Donc, je suis bien contente de votre présence également. Donc, si en cours de nous, vous avez des questionnements, bien, s'ils sont disposés à répondre, bien, s'il y a un moment avec nous, on va voir ça en direct. Oui, excuse de te couper. En fait, on voulait juste ajouter un petit mot à notre présence. En fait, comme tu disais, oui, on va participer également en tant que, comme participant comme tout le monde, mais on va essayer de venir ici à plusieurs via pour vous écouter, pour que vous puissiez également nous alimenter, puis répondre à certaines questions aussi dans la maison du possible, ou sinon vous dirigez vers la bonne source d'informations. Donc, on verra aussi en fonction des sujets comme il a été nommé la pertinence en notre présence. C'est super. Oui, effectivement. Ce que je voulais mentionner pour ma part, tu l'as bien nommé, Stéphanie, je suis responsable des programmes du développement personnel et du développement professionnel, et dans ce volet-là, je suis responsable donc du cours Orientation professionnelle personnalisée. Alors, comme Stéphanie, je vais être présente à cet après-cours-ci, et dépendamment des sujets, si je peux avoir un apport supplémentaire, ça va me faire extrêmement plaisir de pouvoir répondre à vos questions, mais ça va être particulièrement en lien avec les programmes qui sont sous ma tutelle. Parfait. Aujourd'hui, j'observe, je prends en note des questions, j'y répondrai personnellement, et je vais vous suivre, Stéphanie et l'équipe, les gens qui sont participatifs dans cette belle croisière-là d'une heure, ce matin. Oui, c'est ça. Bien, c'est une communauté d'échange, on peut vous apporter des choses autant que vous pouvez vous en apporter également, donc c'est le but. Comme je disais, moi je suis là à titre d'animatrice, mais je veux que tout le monde, s'ils ont des choses à discuter, des choses à partager, des questionnements, bien que ça soit un milieu, un moment où tout le monde est à l'aise de se parler. On en a besoin dans le milieu de l'orientation, de se communiquer les choses ensemble, puis je pense que c'est la bonne plateforme pour le faire ce matin. Donc, j'ai été très surprise de voir, suite au sondage que je vous ai envoyé, merci beaucoup d'y avoir participé, et j'ai été très surprise de tous les sujets qui ont été mentionnés, dans lesquels on voulait discuter ensemble. J'en ai mis quelques-uns, mais la liste est très longue, et c'est ça. J'ai mis quand même ceux qui revenaient souvent d'une personne à l'autre, dont la sanction des études, je sais qu'on a beaucoup à travailler avec ça, l'implantation de la formation de base diversifiée, la correspondance de codes de cours, le partage d'outils, la motivation, la persévérance des élèves, le cours optionnel, les tâches et rôles du CO dans chaque commission scolaire, les pratiques innovantes, les stratégies gagnantes pour l'identification du but professionnel, les interventions avec des clientèles immigrantes, raccrocheurs ayant des diagnostics neurologiques, etc. Donc, beaucoup de sujets intéressants qui, moi aussi, m'interpellent énormément. Ce que nous avons ensemble à établir, je pense, aujourd'hui, c'est peut-être les sujets des prochaines rencontres, parce que là, tout parler de ça aujourd'hui, en même temps, on s'y perdrait. Sur quoi on voudrait d'abord discuter? Qu'est-ce qui nous inquiète, qui nous questionne, dans lequel on se sent un peu moins bien ou on voudrait avoir un peu de soutien? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient parler à propos de ça? C'est gênant, hein? Oui. On en prend un, par contre, pour commencer le bal. Chacun a son expertise, hein? Moi, j'ai déjà été responsable de la sanction des études pendant longtemps. Donc, oui. Oui, M. Simnotte, oui. Allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis content de prendre la parole un peu, parce que je suis nouveau aux adultes. J'étais en formation jeune et j'avais choisi, en tout cas, d'une certaine façon, de m'emmener travailler aux adultes. Et mon gros questionnement, c'est concernant la motivation et la persévérance des élèves. Pour moi, s'il y a des choses desquelles je peux apprendre pour augmenter, si on veut, ou infuser la motivation et la persévérance, bien, c'est peut-être le sujet qui, pour moi, m'apparaît le plus important dans mon contexte de travail actuel. Parce que même si on travaille aux adultes avec souvent des élèves qui ont un profil atypique, je ne m'attendais pas à ça. C'est comme une mauvaise surprise, si on veut, en FGA, là. Je m'attendais que les élèves étaient pour être beaucoup plus assidus, présents. Et puis, je dirais que je déchante un peu par rapport à ça, là. Fait que si jamais ça peut faire partie d'un point de discussion d'intérêt pour plusieurs, moi, c'est sûr que c'est une préoccupation, je dirais, de tous les jours. Oui, c'est une excellente idée. Merci, M. Simnotte. C'est une excellente idée parce que je pense que dans l'ensemble, probablement, des centres d'éducation des adultes, on vit probablement la même chose par rapport à la motivation des élèves, la persévérance et l'absentéisme. Ça serait un bon sujet de discussion. Effectivement, nous, on s'est penchés là-dessus cette année. Donc, on pourrait vous faire part aussi, là, de ce qui a été quoi, notre cheminement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on en a fait? Parce que oui, effectivement, c'est frappant. Est-ce qu'il y en a qui voudraient, qui pensent aussi, qui voudraient parler à propos de ce sujet-là, d'une prochaine rencontre? Quel autre sujet vous aimeriez prendre, discuter ensemble? Mais ça, je le prends là. La persévérance et la motivation scolaire. Je pense qu'il y a quelque chose qui serait intéressant. Ça serait peut-être parler, on a de plus en plus de problèmes avec les élèves qui ne sont plus capables de rester en classe, qui bougent tout le temps, qui ont besoin de se lever, de quitter. Je ne sais pas si plusieurs vivent cette situation-là. Bien, chez nous, oui. Moi, je travaille particulièrement avec la clientèle autochtone. Je suis de la commission scolaire du fer, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, le centre de formation professionnel et général de cette île. Et c'est ça, les élèves semblent avoir de la difficulté à rester en classe, à rester motivés. On essaie de toutes sortes de stratégies. Ça serait peut-être le fun de partager là-dessus. Oui, parfait, parfait, Julie. C'est vrai, effectivement. Je pense que ça aussi, c'est vécu probablement partout dans nos centres. Des jeunes aussi qui ont probablement des troubles non diagnostiqués. Comment faire pour les aider, ces élèves-là, à rester motivés ou à répondre à leurs besoins, que ce soit des besoins de bouger ou de… Oui, il y a probablement un bon sujet de discussion qu'on pourrait faire là-dessus. Donc, je le prends en note également. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, c'est ça que je me présente, Isabelle Genet, nouvellement arrivée, nouvellement diplômée comme conseillère d'orientation aussi, il y a à peu près un an. J'ai commencé à la FGA en juillet et ma clientèle, principalement, c'est dans les pénitentiaires fédéraux. Puis, je me demandais, je voulais d'en profiter pendant qu'on était une petite communauté. Des fois, il y avait d'autres de mes collègues qui pratiquent aussi auprès de cette clientèle-là. J'ai différentes préoccupations, mais aussi au niveau de l'organisation, comment rentabiliser, maximiser le service, mais encore plus près à l'élève et moins au volet administratif. Donc, je ne sais pas ce qui est peut-être trop pointu aussi comme sujet. Moi, je ne pense pas qu'il y a trop de sujets pointus parce que nous aussi, on offre l'éducation des adultes dans un centre pénitencier également, mais qui est plus provincial, il n'est pas fédéral. Par contre, moi, je suis plus au niveau de l'administration, analyse de dossiers, mais je comprends votre besoin. Probablement, vous rencontrez, vous, les détenus et tout ça. Oui. Comment maximiser tout ça, rendre ça… Oui, ça pourrait être quelque chose de partager des choses. Oui, effectivement. Ok. J'aimerais ça travailler… Tu sais, j'ai fait la PSC, la planification des services en orientation. Oui. Qui est offerte par l'Ordre. C'est une formation qui a été donnée, en tout cas, que j'ai suivie l'année passée, puis on avait révisé notre service d'orientation dans la FP. Maintenant, là, je me dis comment je peux transposer ça, puis j'aimerais ça peut-être construire ça sur déjà des services qui ont été organisés dans d'autres régions. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi nous qui travaillent dans le même domaine que Mme Jeunet, au niveau d'une clientèle plus d'intégration en pénitentiaire? On est peu nombreux. Non. C'est ça. Vous êtes… C'est une rareté. Ah ben. Oui, bonjour. C'est noté, Mme Jeunet. Ok. Merci. Oui, Mme Tourgeon, vous voulez nous dire quelque chose? Ah oui, de Port-Cartier. Bien, je voulais dire à Mme Jeunet que dans mes tâches, il y a un 20 % moi que je travaille aux adultes et je vais aux pénitenciers à Port-Cartier. Donc, je ne trouve pas ça facile parce qu'il y a des détenus qui viennent de partout dans différentes provinces et des fois, ce n'est pas évident de faire l'analyse du dossier. Je suis de tout cœur avec elle. Bon, bien parfait. C'est à ça que ça sert aussi la communauté à créer des liens, à avoir des collègues qui vivent un peu la même affaire. Donc, on peut communiquer ensemble par la suite. C'est le fun. C'est intéressant. Également aussi par rapport à la motivation. Je pense qu'autant au niveau des jeunes que des adultes, il y a vraiment un problème de garder les gens à l'école. Moi, je travaille sur les deux secteurs. Puis, on a des taux d'absentéisme aussi élevés chez certains étudiants. Donc, le phénomène est au tâche, je pense, au niveau des jeunes que des adultes. Puis, je suis d'accord avec M. Sinod que c'est surprenant parce que les adultes, on croirait qu'ils seraient plus motivés, étant donné qu'ils reviennent aux études, mais c'est incompréhensible qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça. Je voulais dire que moi aussi, ça me questionne. Puis, je lis beaucoup aussi par rapport à ça, la motivation, qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Tout à fait. Puis, nous, pour partager quelque chose, dernièrement, on a eu une formation, même deux formations, avec M. Alain Drolet. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, c'est un professeur d'université qui a pris sa retraite dernièrement, mais qui a publié beaucoup de textes par rapport au suivi, au tutorat. Parce que nous, on s'est questionnés chez nous, est-ce que les élèves, ils manquent d'accompagnement ou… C'est ce qu'on essaie de mettre en place cette année, un suivi, un tutorat plus, je dirais serré, mais en même temps plus souple, où ce que là, chaque enseignant a des élèves à suivre, mais non pas par rapport à leur absence, quoi que ce soit, mais vraiment plus s'intéresser à la personne, entrer en relation avec. Donc, M. Alain Drolet, c'est une bonne personne pour vous aider, si jamais vous aimeriez suivre une formation, ou même l'équipe école aimerait suivre une formation. Nous, on en a eu une en FGA et en FP. Les deux étaient différentes, mais les deux étaient très, très, très utiles pour nos enseignants et pour nous, les intervenants. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient s'exprimer? Oui, c'est un peu dans le même sens, mais c'est sûr que ma réalité est différente parce que moi, je travaille en FAD. Donc, c'est sûr que la motivation des élèves, c'est quand même quelque chose de difficile, mais je ne les ai pas en classe, les dottes en classe ou dans un centre. Donc, c'est un peu différent, mais je suis intéressée d'aborder ce sujet-là. Au niveau de la formation en distance, est-ce que vous saviez qu'il y avait une communauté de partage également? Non, je n'étais pas au courant. Ah, OK, oui, parce qu'il y en existe une. Je sais qu'à l'époque, c'était Mme Jourdain qui s'en occupait un peu, mais là, ça ne sera plus. Mais peut-être que M. Pinchot pourrait nous en dire plus par rapport à qui gère cette communauté-là, pour pouvoir vous inviter, mais il y en existe une pour la formation en distance. En fait, pour toutes les communautés, vous pouvez aller sur le site de l'après-cours, je vais mettre le lien dans la page, et vous avez l'agenda des rencontres. Donc, peu importe la communauté qui vous intéresse, vous allez avoir le calendrier de toutes les rencontres, ainsi que tous les documents collaboratifs. À droite, la page que je vous ai copiée. Donc, vous pouvez aller voir les rencontres, ce qui s'est passé, ce qui s'est discuté. Je ne sais pas qui va animer cette rencontre, cette communauté-là maintenant. Les invitations, en fait, vous ne recevrez pas d'invitation, ou vous allez avoir une invitation qui va être générale dans le forum de Moodle. On pourra vous en parler en fin de rencontre, comment vous inscrire au forum de Moodle pour pouvoir discuter entre vous, continuer les discussions qui sont commencées aujourd'hui, et aussi déposer vos questions. Merci. Oui, c'est vrai, Richard, Moodle, j'ai oublié d'en parler, mais on pourrait peut-être se garder un peu à un certain moment à la fin de la rencontre, parce que oui, c'est important de s'inscrire à ça. C'est pour ça que je vous invitais au départ, dans le premier courriel, de vous inscrire à Moodle, parce que vous voyez effectivement passer toutes les communautés de partage qui existent. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, puis ils sont tous très intéressants. Moi, j'en ai fait beaucoup lors de l'implantation, comme je vous dis, puis tous les documents, les notes qui ont été prises sont encore disponibles. Je pense même que les vidéos, vous pouvez aller les consulter, parce que ça m'a aidé énormément par rapport au sujet qu'on voit, que vous questionnez la sanction des études, la correspondance des codes de cours en sciences, en mathématiques. On en a parlé beaucoup là-dedans, à l'intérieur de tout ça. Donc, si vous n'y avez pas participé, je vous invite peut-être d'aller voir les notes collaboratives à ce sujet-là. C'est quand même des petites mines d'or. Donc, c'est ça, les communautés en sciences, en mathématiques, je sais que ça peut être pratique. Il y a plusieurs d'entre nous. Moi, je me questionnais si, au niveau de l'orientation, on avait beaucoup, beaucoup de personnes qui sont ici présentes, qui s'occupent plus au côté administratif, l'analyse de dossiers, etc. Est-ce qu'il y en a qui font beaucoup ça dans leur travail? Je pense que je suis la seule. Ou peut-être en levant la main, est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup, qui s'occupent? Ah, oui, oui, madame Julie, oui. OK, oui. Je lave la main. Bon, tout le monde, OK, là, je comprends. Moi, j'aurais dû dire. Et voilà, OK. Finalement, je ne suis pas seule au monde. Fait qu'au niveau de l'orientation, je comprends. Moi, ça me prend une grande partie de mon travail, l'analyse de dossier. Et l'orientation demeure la deuxième partie qui me prend plus de temps. Je vous dirais, OK. Moi, j'aimerais, moi, mon besoin aussi, c'est beaucoup le partage d'outils, d'activités orientantes que vous faites. Moi, j'en fais des fois en classe. Maintenant, nous, on a, maintenant, ça fait longtemps que ça existe, mais maintenant, on a un cours d'insertion socio-professionnelle, choix de métier. Donc, il a fallu développer du matériel. Je sais que probablement qu'il y a des centres qui ont déjà ça depuis longtemps. Mais nous, là, ça a démarré cette année, même au niveau du cours professionnel, là, que Mme Gagné parlait tout à l'heure, là, vers un choix professionnel, je pense que c'est ça. Son nom m'échappe. S'il y a du matériel qui a été produit, je sais que le programme est sorti. Est-ce qu'il y en a qui offrent ce cours-là à l'intérieur de leur classe? Est-ce que vous le mettez obligatoire? Est-ce que… comment vous procédez à ce moment-là pour… Moi, c'est un peu les questions que je me pose par rapport à ça aujourd'hui, mais ça pourrait être un sujet, éventuellement, là, de parler peut-être du cours vers un choix professionnel. Aujourd'hui, là, on détermine nos sujets, donc, persévérance et motivation, c'est ce que je prends en note. Prochain sujet de discussion, on avait aussi des outils pour aider nos jeunes à rester en classe, hein, parce que quand on dit « ils se lèvent, ils sortent et ils reviennent », bien, c'est un peu à rester en classe, ça fait partie un peu de la persévérance et de la motivation des élèves. Qu'est-ce que vous faites chez vous, ça, on pourra en reparler. Les trucs pour mettre en place un service d'orientation et le cours vers un choix professionnel. C'est des sujets que j'ai notés qu'on pourrait peut-être parler prochainement. Il y en a qui avaient écrit, c'est ça, « sanctions des études », « implantation de la FBD », c'était quoi spécifiquement vos besoins par rapport à ça, s'il y en a qui en ont, là, « sanctions des études », il y en a aussi qui sont responsables de la « sanctions des études » en tant que CO, en levant la main. Oui, il y en a quand même quelques-uns, j'en vois quatre ici. Oui, je vais les nommer, il y a M. Serge Simnotte, Sandra, oui, S-Y-N-N-O-T, il est dans le… Sandra Burns, Martine Duranceau et Julie Dubé. Donc, ça, c'est en quelque sorte, c'est sûr qu'on a chacun notre responsable de la sanction des études dans nos commissions scolaires, mais entre nous, c'est des bonnes références, là, c'est un peu une expertise qu'on a. Donc, si jamais il y a des questions qui se posent par rapport à ça, bien, peut-être, on en a discuté légèrement aujourd'hui, puis on prendra ça en note pour éventuellement en parler aussi lors d'une prochaine… On va vous proposer peut-être un moment, là, dans le mois, là, que ça pourrait se faire, prochain mois, je dirais plus, puis je vais vous envoyer les dates. Peut-être déterminer, mettons, trois sujets, puis à l'intérieur du document collaboratif, vous pourrez peut-être préparer vos questions, décrire vos questionnements, et à ce moment-là, quand on va arriver, tout le monde ensemble, les gens pourront nous alimenter l'un et l'autre par rapport au questionnement qu'on a. Moi, si j'ai un questionnement, peut-être que quelqu'un d'autre est capable de répondre à ma question, et vice-versa. C'est un peu comme ça que je proposerais la façon de fonctionner, en déterminant, mettons, trois sujets, et on écrit, c'est sûr que chacun doit mettre la main à la part d'écrire ses questionnements, et par la suite, là, à ce moment-là, on peut en discuter, tout le monde ensemble. Parfois, c'est des sujets qui nous touchent moins, mais ça peut quand même être intéressant, là, d'entendre, là, qu'est-ce qui se dit, là. L'évaluation du contenu psychologique. Comment fonctionnez-vous? Sujet d'intérêt. Oui, effectivement. Ceux qui font la pratique de ça dans leur milieu de travail, l'évaluation du fonctionnement psychologique, moi aussi, ça m'intéresserait énormément d'entretenir là-dessus. Fait que le principe de questions, sujets, questions, c'est pas nécessairement comme ça, mais j'aimerais entendre comment vous voudriez que la communauté fonctionne aussi, là. Moi, j'ai mis mon idée, mais à part avoir chacun se donne un sujet, comment vous voyez ça aussi, c'est ensemble qu'on doit la bâtir, cette communauté-là, donc j'aimerais aussi vous entendre là-dessus. Bon, oui, j'aimerais ça, en fait, ce qui serait bien, là, pour les prochaines fois, ce serait si on avait accès aux documents collaboratifs, puis que chacun, dans le fond, en inscrivant nos intentions de présence, on écrit des questions, des problématiques qu'on a eues, des sujets qu'on voudrait discuter, puis on écrit notre nom à côté, fait que ça construit l'ordre du jour. Fait que quand on arrive à la rencontre suivante, bien là, vous, comme animatrice, bien, vous passez chacun des points, puis là, vous nommez le sujet, puis la personne qui a apporté ce sujet-là, bien, le développe, l'explique. Ça peut, des fois, c'est juste une minute, c'est juste 30 secondes, juste la question de parler de la problématique ou du questionnement, ou de l'outil à présenter. Tu sais, la personne peut dire, bien, nous autres, chez nous, on a développé tel outil, puis là, bien, ça prend deux minutes, puis là, après ça, bien, les gens en parlent, tout ça. Mais c'est sûr qu'il faudrait aller, comme quand on a le courriel de départ, d'invitation pour la prochaine rencontre, bien, là, inviter les gens à aller ajouter leur point dans le document collaboratif, juste pour construire l'ordre du jour, puis si on ne l'écoule pas cette fois-là, bien, l'ordre du jour, on le reporte à la fois suivante, puis etc. Ça permettrait peut-être de… En tout cas, c'est ma suggestion. Bien, moi, je trouve que c'est une excellente suggestion. C'est un peu comme ça que je voyais ça. Le document collaboratif, là, je vais vous l'envoyer directement, puis vous le retrouvez aussi souvent, là, sur Moodle, quand on vous parle, quand on vous donne hebdomadairement les communautés de partage qui s'en viennent. Mais, moi, je trouve que l'idée est excellente. Ça fait qu'on peut commencer comme ça, hein. De toute façon, ça se retravaille toujours, une communauté, hein. C'est pas coulé dans le béton. Bon, autre question. Moi, je pensais peut-être faire trois communautés dans l'année, ou peut-être quatre. Est-ce que vous pensez que c'est assez, c'est trop, ou vous voudriez peut-être en avoir plus? Donc, j'entends ma collègue dire quatre, quatre communautés par année. Ça aurait du sens, je pense, aussi, si on veut parler de nos sujets qui semblent quand même très… Il y en a beaucoup. Donc, je séduirais probablement la communauté. Là, nous sommes en novembre. La prochaine communauté, peut-être, au mois de… Je sais que pour nous, c'est une grosse période, là, le mois de février. C'est souvent les choix de programmes, mais aimeriez-vous mieux fin janvier, début février? Oui, effectivement. Ça me paraît raisonnable. Puis d'autant plus que, en tout cas, en ce qui me concerne, ça va me permettre déjà, en partant, d'avoir un certain réseautage. Et c'est un peu l'objectif ultime aussi, comme c'est haut d'avoir à se réseauter pour être en mesure d'avoir des informations les plus pertinentes. Donc, pour moi, quatre, peut-être trois cette année, parce qu'on est quand même rendu au mois de novembre, là. Et trois, quatre, je n'ai pas de problème avec ça. Ça fait absolument mon affaire. Parfait. Merci pour votre commentaire. Moi, je vais probablement, c'est ça, je vais envoyer la date du prochain… Vous savez, j'ai les courriels de tout le monde qui ont participé au sondage. Donc, je vais vous envoyer une date que je vais cibler pour le plus rapidement possible, pour que vous puissiez la mettre dans vos agendas. Je vais quand même aussi regarder ça en collaboration avec Mme Gagné et Mme Bourgoin, pour qu'on puisse bénéficier de leur présence, là, par rapport aux questionnements. Et si possible, quand je vais vous envoyer le document collaboratif, de présenter vos questionnements, peut-être pas trop à la dernière minute, pour pouvoir… Certaines personnes aiment les regarder, se préparer, ont des réponses. Puis, je pense aussi aux dames du ministère, là, qui voudraient, s'ils ont des… la préparation à faire. Donc, écrire vos questions, là, quand même, pas à la dernière minute. Oui, M. Lahaye? Oui, j'ai une question, parce que vous avez parlé d'un sondage. Je ne sais pas avoir reçu… d'avoir répondu à ce sondage-là, qui a amené au thème proposé. OK. Le vote list, elle vient du Moodle, ou c'est… Bien, j'ai l'envoyé… ça a été envoyé par, justement, le responsable, là, Récit FGA, là, je ne sais pas si c'est M. Pinchot ou M. Stéphane Lavoie qui a passé par Moodle. Peut-être en dire un peu plus, Richard, oui? Ah, c'est ça, dans le fond… Oui. Donc, le message est envoyé dans le forum d'orientation, mais aussi, il apparaît sur le site des après-cours. Donc, si vous n'êtes pas inscrit au forum, vous ne le recevrez pas directement dans votre courrier. Donc, si vous voulez vous inscrire au forum, vous pouvez contacter votre animateur ici, de votre région, et sur le site des après-cours, le premier article, c'est un petit tutoriel qui vous montre comment vous inscrire à Moodle. Donc, vous avez des questions, votre animateur récit de votre région est là pour vous aider. C'est en plein, ça. Mais si jamais, là, vous ne savez pas qui est votre responsable, le Récit FGA, des fois, vous pouvez m'écrire un courriel. Je vais vous rajouter à ma liste, à mon groupe de la communauté, puis vous allez recevoir tout ça. C'est sûr que moi aussi, je suis un peu dans l'apprentissage. Des fois, j'ai oublié d'envoyer tel lien, tel lien, mais ne vous gênez pas pour m'écrire. Moi aussi, à ma année, il faut que… J'ai dû avoir toujours de l'amélioration à faire. J'étais très nerveuse de cette première communauté-là, mais je suis satisfaite, puis je ressens chez vous que vous êtes contents de tout ça. Vous êtes contents qu'on fasse cette communauté-là et qu'on jase ensemble. Moi, je vais vous envoyer, comme je vous dis, début février, une date avec tout le nécessaire pour que vous puissiez poser vos questions. Et on fera le tour un peu, comme sans qu'il y ait de sujet de poser, on mettra nos questions et on fera le tour des questions au fur et à mesure qu'on y aura répondu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient nous partager quelque chose avant qu'on termine? Marie-Claude, OK, oui, il serait intéressant d'entendre les gens du MES concernant l'implantation, les dates limites selon les matières, les rapports, les correspondances et les nouveaux cours. Donc, voici une petite demande, là, de la part de Mme Robitaille et de Mme Grenier pour éventuellement dans notre prochaine communauté. Là, je vais donner la parole à Marie-Josée. Après ça, je vous laisse la parole, Mme Bourguin. Oui, Marie-Josée? Est-ce que ça serait intéressant de définir aujourd'hui qu'est-ce qu'on ferait, le sujet de la prochaine ou les sujets où on y va plus faire comme un sondage de priorité du sujet? Moi, je dirais un peu comme M. Lahaye, je pense qu'il disait d'écrire nos questionnements. Parfait. Puis d'y aller en réponse à nos questionnements en l'ordre. Puis si on n'est pas passé au travers, ils reviennent à la prochaine communauté. C'est bien ça, M. Lahaye disait, je pense. Je laisse la parole à Mme Bourguin. Alors, d'abord, très heureuse ce matin d'être avec vous puis de constater tous les questionnements parce qu'on va être au cœur de ces réflexions-là avec vous. Alors, Mme Robitaille, nous espérons pouvoir participer à vos questions en ce qui concerne l'implantation, les dates, les limites, les matières, les reports, les correspondances, les nouveaux cours. En ayant des questions, c'est sûr, plus pointues, ça va être davantage facile pour nous de répondre de façon très spécifique en collaboration avec les autres responsables du programme puisque moi, ce matin, je suis ici en tant que responsable de mes programmes, mais j'ai toute une équipe derrière moi qui sont responsables aussi de d'autres programmes en français, en mathématiques, en sciences, etc. Donc, si c'est des questions qui touchent d'autres programmes, ça me fera plaisir de pouvoir y répondre également au nom de mes collègues. Mais ce matin, comme la plupart d'entre vous, je suis très enthousiaste du réseautage que votre plateforme va permettre. Alors, ce sera un plaisir de regarder des dates avec vous, Mme Baudet, pour pouvoir être présente à la prochaine, tout au moins en février. J'aborde à mon sens très complet, Marlène. Puis, pour ajouter au questionnement que Mme Robitaille a écrit dans le clavardage, d'ici le prochain webinaire, je vous invite peut-être à aller revisionner le dernier rendez-vous Sarka où Martine Leroux et Judith Davinson, ici à la direction, qui sont responsables des programmes du sud, avaient fait un état de situation des différentes fermetures de codes de courbes. Donc, peut-être en allant chercher une première vague d'informations, on pourra compléter ou inviter les dames, on verra des collaborations possibles. Donc, c'est un plaisir, le plaisir est partagé pour moi aussi. Merci. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est plaisant que vous voulez assister avec nous. Donc, on se reparlera éventuellement pour regarder une date ensemble. Je communiquerai avec vous. Et là, je voyais aussi dans le clavardage qu'on me proposait d'avoir quelques sujets de rencontre pour la prochaine rencontre avec des questionnements. Donc, je vais y aller avec les besoins de tous. On va mettre des sujets et des questionnements. Donc, je vais choisir un peu les sujets qui ont été nommés aujourd'hui. Mais, en tout cas, dans le sondage, j'en ai pour plusieurs communautés. Donc, on n'aura pas de problème avec ça pour s'entretenir pendant une heure. Donc, je vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas d'autres gens qui veulent, est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient s'exprimer avant de mettre fin à notre rencontre? M. Lahaye, oui, M. Lahaye? Oui, dernière intervention. La communauté de développement professionnel, je pense. Est-ce que c'est ça ou il y a vraiment… Sur le Moodle, je suis abonné. Je suis abonné au développement, la communauté de développement professionnel, je pense. Est-ce que c'est ça ou il y a vraiment une communauté ou un forum sur l'orientation? Il y a vraiment une communauté en orientation. Moi, je l'ai nommée orientation. Ce qui est le plus facile, c'est de passer par les après-cours. Il y a une communauté qui s'appelle l'après-cours et dans l'après-cours, vous avez les liens pour toutes les communautés. Donc, plutôt que de chercher la communauté dans le salon national, allez dans le salon national sur les après-cours et vous allez voir la liste des communautés. C'est le plus facile de se retrouver. C'est bon, je l'ai trouvé, merci. Merci beaucoup pour l'initiative de la communauté de pratique. C'est super. Ça fait plaisir. C'est ça, je vous remercie aussi de votre présence. Donc, je vous redonne des nouvelles. Je vous laisse vaquer à vos occupations. On a tous du pain sur la planche, comme on dit. Avec mes expressions, vous allez voir que moi, je suis une fille qui dit beaucoup d'expressions. Donc, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Donc, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.